Bienvenue sur Web Marketing Conseil, la chaîne qui vous aide à créer du trafic et attirer votre client idéal. Nous avons vu dans une précédente vidéo quelles entreprises avaient intérêt à utiliser les réseaux sociaux. Nous allons maintenant voir qui devrait en priorité utiliser le référencement. Et surtout, comment obtenir vos premiers résultats. Si la quasi-totalité des entreprises ont intérêt à avoir un bon positionnement sur Google. Par exemple, une agence parisienne tira toujours partie d'un bon référencement sur le terme agence communication Paris. Ça me paraît évident. Toutes les entreprises ne peuvent pas générer un trafic monstrueux et fidéliser une audience grâce à Google. Google est en effet un moteur de recherche dont l'objectif est de servir les réponses les plus pertinentes aux requêtes de ses utilisateurs. L'algorithme de Google est donc basé sur la compréhension du sens de vos contenus. Ce qui signifie que les entreprises les mieux taillées pour bénéficier du trafic de Google sont celles capables de créer de la connaissance. Donc des réponses aux questions des utilisateurs. Dans cette bataille, les prestataires de services aux entreprises sont donc idéalement positionnés. Dès lors qu'ils savent partager leur savoir et leur méthode. Cependant, tous les secteurs n'ont pas le même potentiel. Un vendeur de cuve à mazout pourra toujours essayer de se positionner sur ce terme. Ce qui sera forcément positif puisqu'il permettra de générer quelques ventes au passage. Mais il lui sera par contre très difficile de réunir une communauté autour de cette thématique. De même, les entreprises qui vendent plutôt une expérience. Je pense par exemple à un produit qui serait particulièrement visuel. Ou qui dispose d'une grande force de frappe. Comme des marques internationales. Je pense à Nike ou BMW. Vous allez avoir plus intérêt à utiliser la force des émotions à travers des campagnes ou les réseaux sociaux. Plutôt que d'essayer de ranquer à travers des guides ou des tutoriels. Vous êtes prêt à partager votre expertise ? Alors voici un début de stratégie de référencement. 1. Identifier le type de client que vous souhaitez attirer. 2. Lister les problèmes que vous réglez à travers vos solutions, vos produits et vos services. 3. Ajouter à cette liste toutes les expressions que vos clients tapent pour trouver des services ou des produits tels que le vôtre. 4. Mettez en place un planning de rédaction de contenu pour les 3 ou les 6 prochains mois. 5. Publiez un contenu par expression ciblée. 6. Ça commence à être compliqué au niveau des doigts mais observez l'évolution de votre trafic. Et enfin 7. Optimisez et enrichissez vos contenus pas à pas, étape par étape, afin de progresser vers la première position. Suivez ces recommandations simples et passez à l'action, vous verrez que vous aurez des résultats. Cependant attention, pas d'impatience, générer du trafic grâce au référencement naturel prend du temps, même si vous avez fait très exactement ce qu'il y avait à faire, et nécessite de la récurrence, c'est-à-dire que vous devez publier régulièrement. Obtenir vos premiers résultats avec Google nécessite à minima 3 mois et plus généralement 6 mois. Pour aller plus loin, consultez sur cette chaîne mes vidéos plus complètes qui détaillent mon processus pour créer des contenus de qualité optimisés pour les moteurs de recherche. Cette vidéo est désormais terminée, mettez-nous un pouce bleu, ça nous aide vraiment. Laissez un commentaire et partagez vos opinions ou vos retours d'expérience. Et puis également, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo tous mes guides en PDF. Et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.